bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel de vendredi donc on va confectionner ce style de bijoux donc ce ne sera pas de cette couleur là la couleur principale en tout cas va être du verre donc je vais vous montrer tout le matériel qu'il vous faudra et nous allons le confectionner ensemble alors je vais utiliser du verre du bleu canard voilà donc moi c'est de la cernite maintenant vous pouvez prendre de la fimo ou de la sculpée ou n'importe quelle marque le moment que c'est dans les tons verts donc c'est un verre un verre turquoise je vais utiliser de noir et du blanc opaque alors pour les ustensiles les lames surtout une lame rigide ça c'est facultatif celle là pour l'arrière une mousse pour faire l'arrière parce qu'en fait ce bijou là je l'ai fait en entier un rond entier mais il vous faut énormément de cordes pour pouvoir le tenir donc soit vous faites ce montage là et vous allez utiliser tout l'emporte pièce ou soit vous faites ce montage là qui vous mettrez qu'une corde en dessous voilà donc forcément il vous faudra un support pour le rendre rond donc là ça c'est un support de manche de manche à balai en métal donc méfiez vous ça colle donc il faut mettre du papier du papier aluminium autour ou du talc donc méfiance ça colle beaucoup ça la polymère colle dessus voilà et il vous faudra un morceau de paille pour faire le trou de l'intérieur donc je vais préparer mes couleurs et on se rejoint donc voilà mon verre et mon blanc donc je veux faire un dégradé qui part du verre foncé au verre plus clair donc et ben c'est parti nous allons mélanger nous allons garder un peu de verre foncé et nous allons mélanger le verre avec le blanc pour faire un verre plus clair voilà donc voilà ce que ça fait ça fait un verre clair un foncé et j'ai mon noir donc je veux faire un principe comme ça donc là j'ai fait un carrément les dégradés directement sur sur ma languette bon par contre je trouve qu'il y a trop de noir et pas assez de contraste avec les verres ça c'est mon goût personnel donc je vais prendre une autre technique qui consiste tout simplement à tricher donc on va prendre le verre donc le noir prenez-en vraiment très 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 bon c'est vraiment faut vraiment pas que ça que ça mord donc voilà ce que ça donne donc c'est un aspect complètement différent pour moi en tout cas donc là on va passer sur le cran un tout petit peu plus fin donc nous allons couper un petit peu et barder les bords c'est parti pour faire notre chevron donc il n'y a vraiment rien de compliqué vous prenez votre plaque devant vous voilà vous coupez à 3 mm vous déposez vous reprenez une bande de 3 mm et là vous allez décaler les couleurs de 3 mm tout simplement en restant le plus droit possible alors pour vous faciliter vous pouvez utiliser une base de pâte en dessous moi je ne le fais pas pour garder la finesse mais vous pouvez tout à fait le faire voilà vous prenez une bande et vous décalez la bande de quelques millimètes là moi je vais remonter dans l'autre sens pour faire une flèche voilà donc voilà quand vous avez ce magnifique chevron vous prenez une autre feuille et vous allez aplatir toujours dans le sens des des lignes parce que si vous vous aplatissez comme ça vous allez élargir les lignes vaut mieux allonger les lignes que les élargir alors on fait ça pour quelle raison pour enlever la démarcation de la lame qu'il y a autour enfin sur les côtés tout simplement et voici votre dessin regardez comme c'est beau j'espère que ça se voit malgré tout avec la lumière c'est très délicat ça me plaît c'est pas trop alors là vous allez réfléchir si vous allez mettre votre bijou dans ce sens ou votre bijou dans ce sens ça c'est vous qui devez regarder en fonction de votre goût voilà moi je vais le laisser en longueur donc du coup il me faut mettre une bande noire au dessus et en bas donc voici ma bande noire donc c'est tout simple nous allons vous prenez de la même épaisseur que que votre triangle donc regardez bien étant donné qu'on a aplati un petit peu il faut un tout petit peu ébardé de pas grand chose on va dire juste pour que ce soit droit voilà donc nous allons coller ensemble le haut et le bas on s'en régler ça et là on va faire pareil on va enlever les traces de notre pièce nous allons prendre notre moi je vais mettre un peu de talc j'ai pas de éviter de mettre du talc sur vos pièces parce que c'est en dessous on s'en fout mais dessus vous allez avoir de la trace dessus et voilà donc là moi je vais tout simplement prendre la forme de mon boudin donc voilà après cuisson donc c'est pour ça que je vous dis méfiez vous avec le talc parce que le talc il a tendance à rester sur les pièces même sous l'eau ça il y a un effet blanchâtre dessus mais c'est pas grave moi je vais le poncer donc ça me posera pas souci donc voilà ce que ça donne une pièce incurvée donc nous allons donc là vous avez deux solutions soit vous mettez à plat ici une plaque noire donc ce qui vous fait un gros trop ou soit vous allez moi je vais faire en ce moment je vais faire ça donc à l'arrière c'est très difficile à faire ça je trouve pas très joli mais bon ça passe donc on va utiliser une paille du coup je la prends donc vous allez couper la paille un peu plus grand que votre pièce et on va étaler de la pâte noire donc hop je la passe du lafimo liquide ou du sculpé wonder ça c'est ce que vous avez sur la main les deux sont bons parce que il faut faire adhérer tout ce petit monde donc voici la création cuite et je vais faire un peu plus grand il est poncé et poli je vous ai épargné le ponçage parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet donc je vous les mettrai en barre d'infos pour savoir comment moi je ponce et que je ponie voilà donc ça donne ça donc j'espère que les couleurs sont pas trop faussées parce que sur le retour d'écran c'est pas terrible enfin bon c'est mais le résultat est franchement super bien je vous mettrai des photos et puis voilà donc on va faire le montage ensemble comme vous pouvez voir j'ai juste enlevé la paille donc rien de compliqué donc pour le montage j'ai pris une corde qui fait un peu près je sais pas si elle fait pas 60 cm à peu près c'est un peu la longueur comme un sautoir donc j'ai deux perles deux perles en bois on oublie souvent d'utiliser les perles en bois mais après ça peut être simple donc le principe et bien je vais rentrer mon cordon dans le tuyau voilà alors je vais faire je vais mettre ma perle je vais faire un nœud en tout cas sur le sur le bas pour que la perle en elle même ne tombe pas et je refais un deuxième nœud au niveau de la perle donc vous voyez il n'y a vraiment rien de compliqué c'est un montage tout tout simple je fais pareil je mets un nœud je mets ma perle et je refais un nœud pour serrer la perle pour éviter qu'elle ne bouge de trop c'est pas grave ainsi maintenant donc voilà nous avons le premier truc donc déjà le bijou normalement ne peut pas s'enlever vers le bas mais il peut s'enlever vers le haut donc il faut vérifier que vous pouvez passer votre tête dans le trou du bijou lorsque vous avez passé votre tête il vous suffit tout simplement soit de faire un nœud au dessus pour éviter qu'il bouge ou soit vous le laissez comme ça ou de faire un nœud vers le bas ce qui vous permettra de pouvoir le régler alors si vous faites un nœud vers le bas n'oubliez pas que du coup il ne sait plus le redescendre et il faut bien évidemment pouvoir repasser la tête ne sortent trop voilà tout simplement et voilà le montage il est fini donc franchement il n'y a rien de compliqué juste les bouts si vous êtes petite je vais demander ça avant par avant pour les bouts donc voilà c'est fini le bijou est monté j'espère que ce tutoriel vous aura plu bon pour une fois je n'étais pas en voix off je vous ai fait ça en voix direct ça change un petit peu la vidéo va peut-être être un petit peu plus longue voilà donc j'espère que vous avez aimé tout ça n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu me mettre en commentaire vos avis et moi je vous dis à une prochaine vidéo bye bye gros bisous